Examinons le vœu 53. La parole est à madame Danielle Simonnet pour deux minutes maximum. Oui, je tiens d'abord à dire que vraiment je trouve que la délibération portant sur la sectorisation qui a été adoptée précédemment, c'est vraiment un scandale parce que vous avez trahi une promesse faite en conseil d'arrondissement A et par la maire du 19ème. Vous n'aviez qu'à être présente en séance, ça vous aurait donné liberté de vous exprimer sur le sujet. Je le dis quand même sur l'étant de deux minutes de mon vœu parce que c'est vraiment honteux d'avoir trahi à ce point-là la parole des membres du Conseil d'arrondissement du 20ème. Je tiens à dire à travers ce vœu que la situation, évidemment, elle est aussi catastrophique d'un point de vue du gouvernement sur l'enseignement secondaire général technologique et professionnel à Paris. Quand on voit les mesures qui sont prévues par l'Académie de Paris, notamment présentées en réunion du comité technique académique, où on voit une suppression de 231 heures pour l'enseignement professionnel, soit la suppression de 13 postes, la suppression de 102 postes de titulaires et 15 postes de stagiaires, soit l'équivalent d'une suppression de 2000 heures pour l'ensemble du secondaire à Paris, collèges et lycées. Alors, évidemment, il y a une volonté en partie de compenser ces pertes par l'usage massif d'heures supplémentaires. Et dorénavant, les principaux de collèges et proviseurs de lycées, vous savez, peuvent imposer deux heures supplémentaires aux enseignants. Et dans le même temps, on a un discours du directeur académique qui précise que Paris surconsomme des heures supplémentaires. Donc on sait bien qu'il va y avoir une volonté de supprimer ces heures supplémentaires. Dans un sens comme dans un autre, à l'arrivée, c'est plus de précarité, moins de cours et une dégradation de l'enseignement. Vous ajoutez à cela qu'il y a une volonté affichée de fusionner les trois académies Paris, Créteil, Versailles, qui inquiètent au plus haut niveau la communauté enseignante. Je souhaite à travers ce vœu que le Conseil de Paris exprime son attachement à la carte d'enseignement professionnelle, secondaire, générale et technologique, qu'elle exprime son opposition aux suppressions de postes et son opposition à toute fusion des trois académies de Paris, Créteil, Versailles. Je vous remercie. Merci pour vous répondre. Patrick Bloch. J'ai pris comme toujours une grande attention à la lecture de votre vœu, Madame Simonnet, et en m'attachant notamment au devenir des douze lycées municipaux parisiens. Vous savez que c'est une particularité de notre ville et qui m'inquiète parce que Colombre-Cel avait signé une convention de transfert avec la région Île-de-France, c'était en 2014, il y a donc bientôt cinq ans, et le transfert doit intervenir l'année prochaine. Et nous n'avons que peu de nouvelles ou trop peu de nouvelles de la région Île-de-France, et je souligne ici son peu d'empressement qui me soucie. Ça soucie également le directeur d'académie parce qu'effectivement l'académie voulait de manière très dynamique profiter de ce transfert pour mettre en place une nouvelle carte de formation professionnelle. Et je pense que sur ce sujet, comme sur d'autres, nous ne pouvons pas être dans l'immobilisme quand il s'agit d'avoir une offre scolaire et une offre de formation qui soit valorisante pour les lycéens accueillis dans ces établissements. Alors j'ai noté aussi avec attention que dans votre vœu, vous étiez une grande défenseure du latin, je vous en félicite. Et en ce qui concerne la fusion des trois académies, je ne vois pas en quoi ce projet amènerait notre Conseil de Paris à manifester une opposition de principe. Excusez-moi de souhaiter en ce domaine que nous ne soyons pas dans un conservatisme qui, de mon point de vue, n'a aucune justification. Donc pour toutes ces raisons, je vous demanderai de retirer votre vœu ou sans ça, je mettrai un avis défavorable. Merci beaucoup. Le vœu est-il maintenu ? Oui. Bien évidemment. Et que M. l'adjoint regarde... Oui, je le mets au voie avec un avis défavorable qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté. Merci. Merci.